Je m'appelle Mohamed Bourouissa et je viens de Paris. Comment je suis influencé par les communautés dont je ferai partie ? Je crois que c'est beaucoup lié à une culture aussi, à des lieux, des territoires, et une culture aussi musicale, cinématographique et comportementale. Je pense que ça, ça influe vachement sur les individus. Il y a aussi une histoire commune. On peut parler aussi de la colonisation ou des parents immigrés, souvent venus d'Afrique. Peut-être qu'ils ont une certaine manière de penser qui se rapproche. Évidemment que c'est lié à des communautés, à des gens particuliers, mais c'est plus une communauté de mentalité, d'état d'esprit que d'origine. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu une ghettoisation, ça c'est clair. C'est plus une ghettoisation mentale, plus qu'une ghettoisation de territoire des fois. Ce territoire-là fait qu'on s'y sent, je pense, chez soi, plus qu'à l'extérieur, et même les gens se sentent plus des fois chez eux dans leur quartier que dans leurs propres origines, qui est en français, bizarrement. Et ça, je crois que ça y fait beaucoup, et c'est ça que la ghettoisation existe. Mais les communautés doivent être assimilées et elles enrichissent d'une certaine manière le territoire, mais pas vraiment, même dans l'éducation qu'on a, nous, à l'école. C'est-à-dire que l'histoire des différentes personnes, des différentes origines, n'est pas intégrée dans l'histoire que nous, on nous apprend en étant petits. Alors, si ma perception est différente, est-ce qu'elle est censée révéler être plus vraie qu'une autre ? Ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ma propre perception à moi, elle est liée à mon histoire, à un vécu particulier. Mais je ne peux pas parler de ghetto par rapport à l'expérience de quelque chose. C'est plus un sentiment de rejet, on parlerait comme ça, plutôt que de ghettoisation, parce que ce n'est pas vraiment fermé, c'est bizarre. C'est vraiment, je pense que les murs sont plus mentales, ils sont plus complexes, en fait, que simplement des territoires. Il y a un rappeur français qui disait, une phrase qui était assez intéressante dans un morceau de rap, il disait, voilà, les murs de ta cité, enfin, ta cité n'a pas de barreau. C'était une phrase d'un rappeur français, il disait, la cité n'a pas de barreau. En gros, il disait qu'en fait, tu peux t'y échapper ou tu peux sortir, mais je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je trouve qu'il est assez difficile de pouvoir en sortir facilement, parce que tout ça, c'est lié au mental. Et une personne qui, effectivement, serait à l'extérieur, peut-être qu'elle ne le comprendrait pas facilement, elle pourrait rentrer facilement dans cet univers, le comprendre, mais l'expérimenter, c'est un peu différent. Alors, j'utilise la mise en scène parce que depuis tout temps, en fait, mon travail, je le considère comme un travail plastique malgré tout, même si, effectivement, je travaille sur le sujet de la banlieue. Et ce qui est très intéressant, en fait, dans cette question, c'est qu'en fait, on me dit, si je comprends bien, c'est comme si le sujet ou la problématique de la banlieue parisienne serait un sujet uniquement lié à des raisons sociales ou des raisons de l'ordre documentaire, et ne pourrait pas avoir un aspect simplement plastique ou artistique. Voilà pourquoi, déjà, d'une, j'utilise la mise en scène, et aussi parce que j'aime bien travailler sur la composition et sur les structures des images, mais je crois qu'aussi, si j'utilise la mise en scène, pour contrecarrer cet aspect uniquement documentaire d'un sujet comme la banlieue parisienne. C'est un peu le... Alors, on peut travailler sur des sujets tels qu'on veut, mais moi, ce que j'ai compris, en fait, depuis maintenant, en fait, en travaillant sur des sujets différents, ou des problématiques différentes, c'est une manière de représenter, quoi, de donner existence à quelque chose ou de donner juste existence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !